Maman Tao Justine a cherché Dieu pendant 20 ans afin de retrouver à nouveau l'usage de sa voix qu'elle a perdu suite à une attaque mystique, attaque qui a emporté dans la tombe quatre de ses frères qui ont souffert du même mal qu'elle. C'est alors qu'elle est arrivée à la cité de Dieu le dimanche de juin ayant perdu l'usage de sa voix. Contre toute attente, le prophète Elipada ne lui imposa pas les mains mais consacra de l'huile selon l'instruction prophétique qu'il avait reçue de Dieu en faveur du peuple et selon laquelle chacun devait venir avec sa propre bouteille d'huile d'olive. Suivez le résultat de cette instruction prophétique. Dimanche dernier, je l'ai rencontrée dans la cour et elle s'est approchée, elle m'a demandé, c'est toi maman, car je n'attendais pas. Je dis, maintenant ce que tu vas faire pour qu'on communique là, il faut prendre une feuille. Elle est intellectuelle et elle est à la retraite. Tu prends une feuille, tu écris, moi aussi j'écris et puis on va communiquer. Là, je veux bien te comprendre. Mais, depuis papa a prophétisé sur l'huile, il a prié sur l'huile et nous sommes partis là. Ce matin, je suis arrivé, je la vois, j'ai dit bonjour, sa voix sort. Après, elle me dit bonjour, j'ai dit gloire à Jésus. Elle me fait signe, elle veut écrire son nom pour témoigner. Je lui ai dit bon, d'accord, on va te donner au moins une feuille. Là, tu vas écrire. Là, il a dit non, je veux parler. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Oui, vous avez bien entendu. Maman Tao Justine vient de dire ses premiers mots. Après 20 ans de silence. Et je vous fais assez grand souvenir. Il est la bienvenue sur le long. 5 ans de Bombal, où êtes-vous-vous-vous-vous à cœur? Le siennement parTON Et je te rappeler. Je t'avais pire pour moi. D — pis à ta séance. Là, c'est que faible, c'est dur. Et toutes ces nuits sont tourmentées par les sorciers. Depuis, elle a rencontré son séviteur, elle dort bien. Quatre de ses frais sont morts de la même maladie. Elle s'adresse à vous, elle dit vous ne doutez pas, ne vous amusez pas avec lui. À la cité de Dieu, Jésus guérit véritablement et en plus gratuitement. Viens donc recevoir ton miracle. Shalom. Sous-titrage ST' 501